Musique Les oligarques, 12 hommes d'affaires à la tête d'empires industriels parmi les plus grandes fortunes du pays. Désormais soupçonnés de corruption par la justice et aujourd'hui interdits de quitter le territoire algérien. Plus aucun jet privé n'est autorisé à décoller ni atterrir de l'aéroport d'Algérie. Ces hommes d'affaires gravitent tous autour du clan Bouteflika. Tous des proches de son frère Saïd. Le plus intime, Ali Haddad, le patron démissionnaire du MEDEF algérien. Il a été arrêté dimanche à la frontière tunisienne. Tout aussi proche, Karim Kouninef et son frère Reda ont fait fortune dans les huiles ménagères. Maïedin Tarout et sa famille à la tête d'un empire des transports. La justice algérienne les soupçonne d'avoir profité de leur proximité avec le pouvoir pour s'enrichir. Grâce à des passe-droits et un système décrit par ses chefs d'entreprise. Le comportement de ces chefs d'entreprise était dicté par leur proximité avec leur pouvoir. C'était dicté par le fait qu'ils bénéficiaient des largesses du pouvoir et qu'ils faisaient bénéficier aussi le pouvoir du résultat des largesses. Vraie opération main propre ou volonté de l'armée de donner des gages à la rue. Depuis le début de la contestation, les manifestants réclament que ces hommes rendent en fin des comptes. On a perdu confiance, qu'ils mettent Haddad et les autres en prison. Nous on n'y croit plus, c'est juste pour détourner l'attention, c'est une mise en scène. Lutte fratricide entre alliés d'hier ou manœuvre pour calmer la rue. Les Algériens eux ont prévu de poursuivre leur manifestation. Sous-titrage Société Radio-Canada